Tu as fait une rencontre plus que forte et on te parle aussi également de liens de vie intérieure. Cette rencontre que tu vis actuellement, qui prend beaucoup d'espace dans ta tête mais aussi dans ton cœur, avec ces jours où ça va et les jours où ça va un peu moins bien, parce que cette relation ne s'est pas passée comme tu le voulais, comme tu le désirais et que tu t'es retrouvée face à des difficultés, face à des obstacles. En lien avec cette relation. Donc, je me dois de te parler de ce qui va vous arriver dans les jours qui vont suivre. Tu as peur de lâcher prise, tu as peur de lâcher le lien, tu as peur, en fait, tu es maintenu comme ça, comme si tu maintenais le lien de toutes tes forces, parce que tu as peur de le lâcher. Lâche-le. Ce n'est pas parce que tu le tiens ou que tu le lâches que les choses vont s'accélérer ou pas. Sache que ce n'est pas parce que tu lâches le lien que l'autre va t'oublier. Mais j'entends particulièrement que c'est une peur profonde que tu as. C'est Sabrina de la page du ciel à la terre, 90 000 followers sur Facebook. Si tu vois cette vidéo ailleurs, c'est-à-dire sur une autre genre qui a 7 900 abonnés ou une autre qui a 5 000 et des bananes, ce n'est pas nous. Je t'invite à signaler ce profil pour fausses pages ou faux comptes. Tu es en véritable dans tes peurs et dans tes angoisses les plus profondes. On voit bien pourtant que tu as déjà les réponses en toi. Tu sais que c'est fort, tu sais que c'est un amour durable qui dépasse l'entendement, surtout si tu es en train d'aller voir dans tes vies antérieures pour aller trouver des réponses que tu as besoin d'entendre. On te dit de lâcher prise face à cet amour. Lâche prise face à cette personne qui aujourd'hui, elle n'est pas prête à avancer à tes côtés. Peut-être que ce n'est simplement pas le bon moment en fait. Tu vas avoir un événement proche qui va chambouler ton chakra du cœur. Qu'est-ce qui se présente à toi ? Il y a une prise de décision véritablement et on te parle bien de ton ex-partenaire. Lâche prise. Lâche le lien. Il ne va pas s'enlever, il ne va pas s'en aller, il ne va pas s'estomper, il ne va pas disparaître. Si tu as un lien, véritablement un vrai lien, surtout un lien sacré, il est indestructible. Personne ne peut vous le couper, mais véritablement personne, ni toi ni lui. Et encore moins si tu fais la demande à l'univers ou si l'autre le demande aussi à l'univers, si c'est sa croyance, bien entendu. Et on voit bien que parce que tu vas réussir à lâcher le lien, lâcher le lien ne veut pas dire passer à autre chose. C'est te permettre d'être en paix avec toi pour pouvoir avancer sereinement. Pour toi, toujours et encore. Je le dis, je le répète, c'est véritablement pour toi. Quand tu parviendras à lâcher ce lien, parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas le faire, même si aujourd'hui tu n'es peut-être pas prête ou prêt, ça peut venir dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en fonction de ton évolution. Une fois que tu vas accepter de lâcher ce lien, ça va créer la transformation de ton autre. Parce que tu distends un petit peu ce lien, tu lui permets en fait de vivre ses émotions avec beaucoup plus de douceur. Parce que tu le tiens, donc tu mets une certaine tension. La tension du lien, la tension dans les énergies que l'autre ressent. Forcément, quand on sent quelque chose de stressant, on n'a pas envie d'y aller. Eh bien, clairement, on te demande, mais s'il te plaît, lâche, tu verras. Lâche, qu'est-ce que tu as à perdre, véritablement ? Bah rien, tu n'as rien à perdre. Parce que tu as peur, mais c'est normal, c'est humain, tu as une peur profonde que si j'arrête de le contacter, de maintenir le lien, de penser à lui, et même ne serait-ce de me mettre en action dans ma propre vie, il va ou elle va passer à autre chose, rencontrer d'autres personnes ou ne pas se sortir de la relation tierce. En fait, on va faire des hypothèses, mais c'est tellement normal. Mais tu te dois de le faire. Je sais que c'est dur, on va te demander d'avancer à l'aveugle, mais si tu le fais, il viendra vers toi, parce qu'il y a quelque chose qui va le pousser à venir vers toi. Il ne va pas comprendre véritablement ce que c'est. Et encore, j'ai envie de te dire, les relations sacrées, l'autre, ton renard, il n'est pas obligé d'être un être éveillé. Il n'est même pas obligé de connaître l'étiquette de votre lien. Il n'y a que le chaser qui en a besoin dans son avancée personnelle. Quoi qu'il en soit, si tu arrives, c'est un sacré défi quand même. Si tu arrives à lâcher prise sur le lien, on te parle de réconciliation et d'apaisement de tes émotions. C'est dur de se dire, je fais un pas dans le vide parce qu'on m'a promis, parce que je sais au fond de moi que je suis en totale sécurité. Et on sent que c'est encore compliqué. Ce lâcher prise-là est peut-être le plus dur à faire parce qu'on a peur. On a peur que l'autre passe à autre chose et nous oublie à jamais. Il ne peut pas t'oublier. C'est impossible. Il ne peut pas. Il ne sait pas faire. Ose le faire et vois ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, si tu y parviens, il y a une prise inconsidérable de conscience que ton autre revient vers toi. Mais si tu tends, il sera toujours dans la fuite. On est pour moi sur quelque chose d'assez rapide. Pour moi, on est dans les semaines qui arrivent. Véritablement. Donc, on est sur du hyper speed à partir du moment où tu acceptes de lâcher prise. pas de raison. Je m'en suisse. ... ... Sous-titrage ST' 501